... Vous avez créé votre propre réseau social nommé Waller. En quoi se différencie-t-il des autres réseaux sociaux, comme Facebook par exemple ? La vraie question, ce n'est pas vraiment le comment, je vais quand même y répondre, mais la vraie question, c'est pourquoi ? Avant de dire comment, parce que... Donc pourquoi Waller, finalement, n'a pas les travers des plateformes des GAFA ? Parce que dans la fondation de Waller, il y a l'idée initiale, et qui demeure, de protéger les gens. Ce n'est absolument pas l'idée initiale de Facebook ou de Twitter ou autre. L'idée de protéger les gens, c'est une idée finalement très française aussi, qui est le respect du secret des correspondances, qui est le fait de ne pas vouloir exposer toutes nos données, toutes nos vies privées, professionnelles ou associatives ou autres sur Internet, de la même façon, en public. C'est l'idée même, Waller, de dire que la vie publique, toute publique, ce n'est en fait pas de vie. Quand toutes vos communications, tout ce que vous faites est exposé en permanence publiquement, en réalité, vous n'êtes plus vous-même. Et cette idée-là, effectivement, nous l'avons transformée en conséquence dans la plateforme Waller, donc c'est un réseau social, je dirais, classique dans sa forme, mais dans son fonctionnement, il y a beaucoup de fonctionnement qui découlent de ça. Exemple, il n'y a pas dans Waller un grand espace commun où tout le monde partage tout, puisque c'est un réseau, une plateforme qui est organisée sous forme de ce que nous appelons des sphères, qui sont en fait comme vos sphères sociales que vous avez, vous ne mélangez pas mamie avec vos amis, vous ne mélangez pas vos camarades de classe nécessairement avec la famille que vous fondez, enfin voilà, il y a plein d'exemples, ni même avec vos collègues, et ces sphères sociales qui composent notre richesse relationnelle et sociale au quotidien, eh bien moi, j'ai créé un outil qui permet de reproduire ça, c'est-à-dire qu'en fait Waller, ce n'est pas un réseau social, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez créer et appartenir à différents réseaux sociaux strictement indépendants des uns des autres et strictement étanches. Voilà un exemple, il y a plein d'exemples dans la plateforme qui illustrent le fait que Waller a été conçu pour protéger, je dis les gens, mais évidemment les utilisateurs, leurs données, leur vie privée d'une part, et maintenant beaucoup aussi les données industrielles, professionnelles, et ça c'est très important parce que Waller s'adresse aussi beaucoup à des entreprises, des organismes qui veulent bénéficier des technologies de communication modernes, mais en gardant la maîtrise de où sont stockées leurs données, où transitent-elles, qui peut les voir, qui y accèdent. Voilà, des problématiques très simples en réalité, c'est comme si en fait vous confiez un courrier que vous vouliez envoyer plutôt que de le confier à la poste, vous le confiez à une entreprise qui n'existe pas et qui diffuserait votre courrier auprès de tout le monde. Nous on a recréé la poste en numérique sur les réseaux sociaux. Dans votre ouvrage, vous développez aussi une vision du travail et de l'entrepreneuriat qui s'oppose à celle qui est pratiquée par les GAFAM. Pouvez-vous l'expliquer ? On ne construit pas quelque chose de différent si on n'est pas différent soi-même, mais en réalité ce n'est pas l'affaire d'être différent, c'est d'être soi-même. Et donc oui, comme beaucoup de chefs d'entreprise, moi j'ai créé une entreprise qui est à mon image. Et puis à l'image des gens qui sont venus collaborer, travailler avec moi et qui ont aussi fait évoluer cette culture d'entreprise. Et effectivement, il y a beaucoup de ce que j'appelle, enfin ce n'est pas moi qui ai inventé le mot, mais du start-upisme que nous n'appliquons pas. Oui, Waller est une start-up encore, mais vous allez chez Waller, il y a des choses qui ne ressemblent pas aux start-up. Et non, il n'y a pas, comment on appelle ça, de baby-foot, il n'y a pas de trucs comme ça qui ne servent qu'à une chose, faire du décorum. Vous savez, les pratiques dans les grandes entreprises, que ce soit américaines ou pas américaines d'ailleurs, les entreprises du numérique, ce n'est quand même pas un milieu où vous avez les meilleures pratiques du travail et la meilleure application du droit du travail. Moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Je trouve qu'on a un droit du travail en France qui est évidemment très détaillé, probablement très protecteur aussi des salariés. Alors, beaucoup de patrons trouvent ça un peu rigide, mais il y a beaucoup de biens. Et je trouve que nos richesses françaises et européennes doivent construire l'esprit de nos entreprises. On n'est pas une entreprise américaine, chinoise ou même allemande ou je ne sais quoi. Et entreprendre à la française, c'est un petit peu différent. Pour moi, par exemple, la culture, c'est extrêmement important, même si on fait du numérique, on a le droit d'avoir une certaine forme de culture. Les fautes d'orthographe, moi, je ne supporte pas ça. Ce n'est pas grave, je supporte les gens qu'en font, mais en tant que tel, c'est important pour moi, des choses comme ça. Ne pas utiliser sans cesse des anglicismes. Alors ça, je vous assure que ce n'est pas facile. Parce que le monde de la technologie est anglicisé. On parle de marketing, on parle, je ne sais pas, il y a mille mots techniques qui sont des mots anglais. Et donc, on fait chez Waller l'effort d'utiliser la langue française aussi bien qu'on peut, évidemment, pas à 100% parce que ça me paraît, voilà, ce serait un peu bizarre. Mais ça, ce sont des choses importantes qui font la culture, qui sont une somme de petites choses qui s'imposent naturellement et qui font travailler chez nous. Ce n'est pas comme travailler chez d'autres et inversement. Le réseau social Waller que vous avez créé, peut-il être une réponse pour faire face au problème de souveraineté ? Ça n'est pas la seule solution, bien entendu, je n'aurais absolument pas cet orgueil. En revanche, c'est une partie de la voie à suivre. Et oui, c'est une partie de la solution. Et c'est très simple. Moi, mon idée, c'est de dire, plutôt que d'être dans un schéma de création de start-up, d'augmentation de la valorisation des entreprises et de la revente après de ces entreprises à des plus grandes entreprises, mon idée, moi, c'est plutôt de pouvoir créer de l'industrie. Quand on crée de l'industrie, on ne se projette pas à revendre sa boîte au bout de 5 ou 10 ans. On s'imagine plus que l'entreprise dans 50 ans existe encore. Alors, le paradoxe, c'est que ce seul schéma de survalorisation et de revente des entreprises, on nous le présente sans cesse, mais ça n'est pas le schéma des GAFAM. Les GAFAM, ces 5 entreprises en particulier, que sont Google, Facebook, etc., sont toutes des entreprises qui sont nées il y a un bon moment et qui ne vont pas être vendues. Et parfois, elles sont encore possédées par leur fondateur. Facebook est dirigé, Meta est dirigé et appartient en majorité à Zuckerberg. Donc, ça, c'est le paradoxe. Moi, je pense qu'effectivement, Waller est un bout du chemin à suivre. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut rebâtir. Rebâtir des solutions à partir de zéro et différentes des solutions des GAFA. Quand je dis solutions, ça peut être des entreprises, des services, bref. Tout ce qui compose notre futur et notre autonomie actuelle en matière de technologie. Et vous n'imaginez pas le nombre d'adversaires que nous avons. C'est-à-dire que ce sont des propos plutôt simples. Après tout, ceux qui n'adhèrent pas pourraient très bien se détourner des services que nous proposons. Mais non, nous avons beaucoup d'adversaires qui nous raillent. Alors, je dis nous parce qu'il y a d'autres entrepreneurs. Je ne suis absolument pas le seul. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs, qui sont beaucoup de chefs d'entreprise, de PME. Et d'ailleurs, pas seulement sur la technologie, beaucoup sur l'industrie aussi. Et qui s'insurgent de voir nos savoir-faire et puis nos savoirs aussi, tout simplement, fuir. Et voilà, donc on se bat pour ça, pour faire entendre la voix des gens qui veulent faire et qui croient encore dans leur pays. Pourquoi est-ce que la France a raté le tournant numérique au moment de la création d'Internet ? Alors, Internet, ça a été conçu par des Français et par des Américains, effectivement. Mais effectivement, c'est aussi la période où nous avions le Minitel et où le gouvernement français, à l'époque, s'était attaché à préserver le Minitel et à se détourner d'Internet dès le départ pour ces raisons. Et puis après, le Minitel, qui était probablement un début de très bonne solution, mais qui n'était pas une bonne solution, s'est arrêté. Et les Français ont commencé l'aventure d'Internet avec 10 ans de retard à cause du Minitel, à cause de leur savoir, à cause de leur génie, quelque part. Alors ça, c'est l'histoire. Mais on ne dit pas et on ne raconte pas toute l'histoire sur 10 ans de retard. Regardez les Chinois, le nombre de retard, d'années de retard qu'ils avaient et ce qu'ils ont rattrapé depuis. Ça, ça doit pouvoir nous démontrer que tout est possible encore. Voilà. Donc je pense que oui, il y a eu beaucoup d'erreurs de commise, probablement un manque d'ambition, un manque de confiance dans la nation française. Quand je dis la nation française, ce sont les gens comme vous et moi qui sommes capables de faire des choses. Mais il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on retrouve et que nos décideurs, tout type de décideurs, retrouvent cette conviction que j'ai personnellement ancrée au corps, que nous sommes capables de beaucoup. Voilà. Et nous sommes capables, en particulier en France, d'être un vrai aiguillon d'innovation pour l'Europe. Ça c'est très important parce qu'on nous oppose souvent France et Europe en nous disant non mais tout ne se joue qu'à l'échelle européenne, etc. Certes, en termes de puissance, mais la France a un grand rôle à jouer au sein de l'Union européenne. Elle doit le jouer maintenant. Tout ne va pas si mal. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi. Je pense que la conscience politique augmente, mais ça n'aura pas été sans peine. Et voilà, moi je suis un combattant pour ces causes-là. Qu'est-ce qu'il manque à la France pour devenir une puissance compétitive dans le secteur du numérique ? On demande souvent ce qu'il manque à la France. On devrait changer de regard et regarder ce que nous avons. Qu'est-ce que la France a pour réussir ? Elle a beaucoup. Le jour où nous cesserons de nous poser la question de ce qui nous manque, ce jour-là on pourra avancer. Cependant, je ne fuis pas vos questions. J'ai toujours répondu à vos questions jusqu'à présent. Et à mon sens, ce qui manque, c'est le courage politique. C'est la vision d'avenir et c'est une vision confiante dans la nation, c'est-à-dire dans les Français, dans chaque Français, en particulier les entrepreneurs, en particulier les entreprises, mais pas seulement bien sûr. C'est cela qui manque. Une conviction ancrée au corps de la confiance dans le peuple français. La France et l'Europe doivent-elles fixer davantage de règles et de normes pour freiner la toute-puissance des GAFAM ? L'Europe est douée dans un domaine, c'est pour mettre des normes, poser des normes. Ça c'est certain. Et c'est ce qu'elle a fait avec le numérique depuis le RGPD. Ça s'est suivi, vous savez, récemment par le DMA et le DSA, qui sont deux règlements majeurs et qui ont été, je crois, très poussés par Thierry Breton. Et ce sont des nécessités absolues. Parce qu'aujourd'hui, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quel que soit l'avenir, aujourd'hui, les technologies qui sont utilisées sont des technologies étrangères sur notre sol. Et donc, il faut les réguler. Il faut que ces technologies, ces services, respectent nos lois, respectent nos principes. Et donc, oui, il faut une régulation très forte, avec des principes forts et sur lesquels tous les pays de l'Union européenne s'accordent. C'est ce qui est en train de se faire. Et donc, moi, je soutiens évidemment fortement tous ces règlements qui, d'ailleurs, quand on les lit à la lettre, sont faits pour faire respecter la concurrence, par exemple, l'accès au marché, la possibilité d'avoir le choix, en fait, pour le consommateur, quel qu'il soit, également, sur les services qu'il utilise, la possibilité de récupérer ces données et qu'elles soient protégées. Voilà, tous ces principes sont extrêmement importants. Ils doivent être poursuivis. C'est des efforts qui doivent être poursuivis par les législateurs européens, par les législateurs de chacun de nos pays, en particulier les Français, pour l'application de ces règlements sous forme de loi. Mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. C'est un réflexe, si vous voulez, de réglementation, de défense. Mais il nous faut passer à la taxe. C'est assez simple comme image. Il faut avoir deux bras armés, le bras de la régulation et le bras de l'entrepreneuriat, du rebâtir, c'est le titre de mon livre, et de la recréation des technologies que nous n'avons pas su faire à temps.